Ce petit film documentaire a été créé afin de montrer les témoignages de 10 volontaires de nationalités différentes. Venu en France pour participer au programme de services volontaires européens. Nous avons voulu montrer et partager la façon dont chacun vit cette expérience et les différents regards qu'il porte sur la France. Ma tâche principale, c'est la promotion de la mobilité européenne. J'ai aidé aux personnes qui s'intéressent au volontariat à trouver leur projet de volontariat du SVA. Je prépare des activités d'animation pour les enfants, les jeunes et les familles. Je travaille à l'espace jeune, avec les jeunes, aussi avec les enfants, au centre de loisirs. Une partie de mon projet, c'est faire un crêpe radio. Aussi, je veux visiter les écoles pour parler sur l'Europe. C'est un centre culturel, alors j'aide avec la préparation des conférences, des séminaires, de tous les événements culturels. Alors, j'ai trois tâches différentes. Je travaille 25% avec les jardiniers qui sont en insertion. Après, j'ai fait 25% le marché, alors la préparation des légumes et le marché même. Faire le lien avec des ateliers et faire des petits ateliers ou des animations. Je vais travailler avec les jeunes, avec les high school, les old school, peut-être avec les acteurs locaux. Peut-être que je vais présenter mon pays et ma culture. Je vais organiser les événements culturels. Je vais, c'est mon projet, le nom de mon projet, le soutien de l'artiste local. Donc, je vais organiser les événements culturels. Mon projet à Biarritz, c'est sur l'éducation environnementale dans l'auberge de jeunesse de Biarritz. Mais je suis en train de faire plusieurs projets dans l'auberge, comme la gestion des déchets, trier les déchets, pour faire les composts. Après, aussi, il y a un écolabel dans l'auberge. Je suis en train de gestion. Je fais la rénovation en 2012. Alors là-bas, c'est une vie en communauté, en collectivité. Et c'est un chantier manuel, pour le moment, qui consiste en la rénovation d'une chapelle dans un village un peu plus loin que vos voisins. Et ce que je fais, c'est essayer d'être l'assistante pour les coordonnateurs. Donc, toutes les gens, les types d'artistes, ont un coordonnateur. Et maintenant, je travaille avec eux. Parce que je veux apprendre la langue, parce que j'aime le français. Je pense que c'est un pays beau, et je veux apprendre la langue française. Et je veux vivre une meilleure vie sociale. Parce que Macedonien n'est pas très bien. Et je pense que c'est bon pour ma future. To work here, and to learn everything. And I think it's good. Je crois que c'était une opportunité. Et j'aurais pu choisir un pays pour une autre langue, puisque je parle déjà français. Mais je crois qu'il y avait déjà d'autres choses que je devais apprendre en vivant en communauté et en m'éloignant de chez moi. Et aller en France, ça me rassure d'une certaine façon, puisque c'est pas si loin, mais c'est quand même une étape en plus. Parce que j'aime comme pays, je voulais améliorer moi au niveau des Français. Et je voulais une expérience comme ça. En France, parce que j'aimerais bien apprendre notre langue. La France, c'est un pays avec beaucoup de paysages différents. J'aime la mer, et j'ai des belles souvenirs quand j'étais petite, parce que j'ai fait beaucoup de vacances ici. J'aimerais apprendre une langue qui est populaire et parlée par beaucoup de gens, qui, bien sûr, est espagnol et français. Donc c'est pourquoi. Et c'est warm ici. J'aimerais vivre près du Méditerien. Oui. Et être en Paris aussi. C'était important pour moi, être dans une ville qui est grande. Il faut dire des repas. Des repas, bien sûr, des plats. Parce qu'il y a cinq plats pour chaque opportunité, quand on mange. Oui. Et c'est extraordinaire, c'est formidable. Tout le monde connaît les Français comme frog eaters. Mais bien sûr, c'est pas vrai, parce que beaucoup de Français n'a jamais mangé des grenouilles. Mais moi, personnellement, j'ai déjà goûté. Et c'était très bon. Oui. Et c'était comme... Est-ce que tu sais ce que tu sais ce que tu manges? Oui. Je crois que c'est poulet. Non? Alors c'est quelque chose comme fruit de mer. Non, non, non. Pas du tout. Oui. Alors c'est le pigeon. Non, non, non. Alors qu'est-ce que c'est? Un grenouille. Un grenouille. Je ne connais pas le mot. Un grenouille. Ah, tu ne connais pas le mot? Un grenouille, c'est quoi quoi. Ah, quoi quoi. Merde, c'est très bon. J'aime bien la France. Tout le monde est très gentil pour moi. Je me sens bien ici. Je me sens bien ici. Paris semble être une ville où tous les riches vivent en France et tous les pauvres. Donc c'est vraiment un contraste. Si vous êtes fiers dans les rires, vous Patz. Vous voyez aussi des personnes qui vivent en le métro. En le métro, en le tunnel ou en la rue, dans les téléphones. Et des personnes qui font des personnes qui passent leur tu셨�antes consropes. Sack et ainsi de suite, c'est vraiment une ville intéressante et une ville horrible en quelque sorte. Mais l'autre impression est qu'ils payent beaucoup pour leurs petits appartements. C'est une grande différence entre Sweden. C'est que la façonnette de vivre est beaucoup plus expensive. Et c'est beaucoup plus chaud ici. Oui, je vivais en Macedonien. Quand je reviens ici en France, c'est la première fois que je voyage avec le métro. C'était tellement fou pour moi. Et je pense que c'est bon vivre là, en Cannes. Les gens sont très bon et bien. Je pense que je veux vivre ici, en France. Parce que je suis à Biarritz. Biarritz est aussi les pailles basques. Il y a des choses différentes. Parce que quand je suis arrivé, je viens à la France, baguette et fromage. Et c'est différent, non? C'est les pailles basques, c'est la maison blanche et rouge. C'est Onguétori, Eribarnea. Je suis en train d'apprendre basque aussi. Et la France, oui, ok. Alors vivre ici, c'est vraiment différent comme être touriste. Et par exemple, manger, c'est différent ici. Mais je découvre le fromage de chèvre pour moi. J'aime ça super bien. Le fromage de vache, je ne supporte pas trop. Et il y a des choses bizarres pour moi. Mais en total, j'aime bien la vie ici. On aime bien. C'est une très jolie ville. C'est très méditerranée. Et c'est une bonne expérience en France. Vous aimez bien? Alors, comme je viens de Belgique et que j'ai déjà voyagé pas mal en France, c'est pas, je vais dire, une énorme surprise. Mais c'est quand même des paysans puisque c'est plus le sud. Et j'apprécie énormément la diversité des paysages ici. Et c'est sûr qu'on ressent une chaleur de vivre dans les villages, une vie pittoresque. C'est agréable. Non, je ne saurais pas dire, mais je crois qu'il y a beaucoup de moments très agréables d'activités qu'on peut faire et de visites en groupe, comme des sorties en ville de Montpellier à Nîmes ou un dimanche après-midi, aller au bord de la rivière. La région est vraiment tellement ouverte et naturelle qu'il y a moyen de sortir. Je ne sais pas. Beaucoup d'impression. Les gens sont très politiques. J'aime tout. Nature, les gens, tout. Oui, j'espère qu'à la fin, je parle bien le français. J'avais... C'était mon but, travailler dans un projet social avec les gens. Et c'est très, très intéressant. Alors, pour moi, c'est vraiment une nouvelle expérience. Et l'agriculture, ça me plaît beaucoup, travailler le sol, travailler avec la main. Et... Oui, j'aime bien mon expérience qui fait ici. J'ai mon ibis, je le prends comme une pente pour sortir de l'Espagne et faire autre chose. Peut-être pour ça, je ne sais pas si je vais retourner à l'Espagne. Peut-être que je vais rester à Biarritz ou autre ville de la France. Parce que maintenant, je vais sortir, non ? Je vais faire un projet avec mon profession. Je ne sais pas. Mais j'espère ça, non ? Parce que je suis en train d'acquérir les compétences de mon profession. Très, très curieux. Je vais découvrir les choses différentes, essayez, pour choisir quelque chose pour mon avenir. Bien, j'espère de... J'espère de gagner de nouvelles expériences, bien sûr. Des expériences avec des projets européens, oui. Avec la coopération avec des gens français, oui. Des expériences de travail à l'étranger, oui. J'espère que je m'améliorerai mon français aussi. Et bien sûr, je veux reconnaître la France, oui, les régions différentes. Mais principalement, je cherche une expérience inolvidable. J'espère avoir une expérience interlitoriale. Et après, je vais continuer vos études, peut-être en France. J'espère une année de beaucoup d'adventures. Et j'espère que je ressentir de la maison ici, en France et en Paris. Que ça soit une nouvelle maison. Et malheureusement, j'aurai deux familles. Une en Suède et une en Paris après ça. Je crois que c'est peut-être un peu égoïste et personnel, mais c'est plus dans la rencontre à l'autre, de trouver de l'autonomie, de la confiance en soi, de l'indépendance, des prises d'initiatives. Et puis, de trouver aussi un peu ma voie dans les domaines que j'apprécie. Que n'est-ce pas ça ? M'aéré serviria des satellites qui se sont grâces ? Je pense que l'EVS. Je pense que l'EVS. Je pense que l'EVS. Je m'aime les expériences que j'ai dans mon service. Pardon ? C'est en allemand. Ah, d'accord. Je m'aime l'expérience que tu vivies en là-bas. J'aime bien l'expérience de service volontaire européen. Dobrovolnist... Non, non. Ah, je sais qu'il est de l'EVS. Ok ? Dobrovolnistie est super. Je dois penser. Hum... 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 Me gusta la experiencia de l'EVS. Yo soy voluntario.